M6 proposait, ce vendredi 26 mai, un nouveau numéro de Maison à Vendre. Plusieurs mois après le tournage, où en sont les différents participants ? Télé Loisirs a pris de leurs nouvelles. Stéphane Platza, une nouvelle fois, prit les commandes de l'antenne de M6. Ce vendredi 26 mai, l'agent immobilier le plus célèbre du PAF, qui fera bientôt son entrée au musée Grévin, incarnait un numéro inédit de Maison à Vendre. Accompagne de Sophie Ferjani et Stéphanie Catanzano, le pétillant quinquagénaire est venu en aide à deux familles en Ile-de-France afin de leur donner un nouveau départ. Et depuis le tournage de l'émission, les choses ont pas mal évolué pour Julien et Anne d'un côté et Iris de l'autre. Maison à Vendre, Julien et Anne, déménagement en vue. A Rony-sous-Bois, Julien voulait vendre son appartement de 78 mètres carrés pour s'installer dans une maison avec sa compagne Anne et leurs enfants respectifs, la fille de 21 ans d'Anne, les deux filles de 12 et 9 ans de Julien. Mais avant de vivre ce rêve d'une belle et grande famille recomposée, il fallait désencombrer le logement de Julien et le vendre. Avec seulement deux visites, Stéphane Platza a réussi à vendre le bien de Julien sans négociation au prix de 230 000 euros. Depuis le tournage, la vente a été actée. Le couple est également passé chez le notaire pour la vente du bien d'Anne, mais aussi pour signer le compromis de vente pour une maison du côté de Shell, Seine et Marne, pour laquelle ils ont eu un gros coup de cœur. Ne leur reste plus qu'à valider le financement. Si tout se passe se passe bien, la petite famille pourrait être installée d'ici fin juillet. Iris, bientôt dans recherche appartement ou maison sur M6 à Arnouville, Val-d'Oise, Iris a vécu ses plus belles années dans la maison qu'elle s'est offerte avec ses premiers salaires et où elle a élevé ses enfants. C'était donc avec une grande part de nostalgie qu'elle a décidé de quitter son havre de paix pour se rapprocher de sa fille Sandra et de ses petits-enfants, Alexis et Léa. Une fois de plus, Stéphane Platza a fait des miracles et a trouvé un acheteur à la maison d'Iri sans devoir négocier les 400 000 euros attendus. Le courant est extrêmement bien passé entre l'octogénaire et l'agent immobilier, qui n'ont pas arrêté de se taquiner tout au long du tournage. La maison vendue, Iris cherche désormais son nouveau logement. Mais elle n'est pas seule dans cette galère puisque Stéphane Platza l'a conviée dans un numéro de recherche appartement ou maison. Pour le moment, ils n'ont pas trouvé la perle rare. Si le duo a revu certains critères à la baisse pour rentrer dans le budget, il ne rognera pas sur la proximité avec le logement de Sandra, la fille d'Iri. A lire aussi ça, on n'a pas le droit, Stéphane Platza détaille tout ce qui est interdit lors des visites immobilières dans recherche appartement ou maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada